Hey, bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette vidéo les amis, nous allons faire la mise à jour des deux tierlists consacrées aux LR Pay2Play, les LR Payants Premium, DokkanFest, pas DokkanFest, peu importe tous les LR Premium du jeu. Alors c'est une mise à jour, donc je ne vais pas recommencer l'intégralité de la tierlist, si vous voulez voir la précédente vidéo, bouton I en haut à droite. Alors sachant que, je rappelle que la tierlist est amenée à évoluer, c'est ce qui se passe, je l'ai mis à jour au fur et à mesure, et des fois je change aussi d'autres unités de place, notamment suite à mes tests liens 10. Parce qu'il y a des cartes qui, une fois liens 10, ou même pas forcément 10, mais dès que tu augmentes un peu les liens, et notamment avec la mise à jour, rien que la mise à jour, même sans les augmenter, prennent un up assez conséquent. Mais bon, je ne vais pas tout changer d'un coup, donc on va faire ça au fur et à mesure, et notamment, quand je teste les persos liens 10, par exemple, celle LR était déjà incroyable en Battle Road, mais maintenant il est encore plus fort, et en Goku Rush, il a pris pas mal de place, parce que du coup, avec sa défense tout de suite, qui est assez extraordinaire, alors qu'avant elle était bien, mais pas forcément suffisante, ça prend pas mal de place, et il y a des cartes qui vont bouger dans le futur, mais pour l'instant, je bouge au fur et à mesure. Je rappelle que la tier liste est entièrement personnelle, basée sur mon expérience de jeu, voilà, donc on n'est pas obligé d'être tous d'accord. Maintenant, si vous estimez qu'un perso devrait être un tiers au-dessus, un tiers en dessous, c'est finalement qu'on est d'accord, un tiers près, je rappelle que, il y a un moment donné, quand tu es dans les tiers du haut, enfin peu importe, quand tu es dans des tiers rapprochés, en fait c'est kiff-kiff, c'est vraiment histoire de classer, de hiérarchiser, mais c'est compliqué, à un moment donné, les cartes sont quand même assez proches. Et puis voilà, je rappelle qu'il y a un maximum de critères qui rentrent en ligne de compte, que ce soit l'intégration, la puissance de frappe, la défense, enfin il y a tout, il y a tout. Et puis je rappelle que la tier liste fonctionne sans doublon, et également à 100%, alors évidemment, si vraiment on voulait affiner à 100%, on devrait faire deux tiers listes, une sans doublon, une 100%, parce qu'il y a certains tiers des fois qui quand même sont plus intéressantes sans doublon que les autres, et à l'inverse, il y en a qui vraiment sont doublon, sont beaucoup moins intéressantes, mais le truc c'est que déjà, qu'on fait deux tiers listes séparés, je ne vais pas commencer à faire avec doublon, machin, doublon, deux doublons, trois doublons, sinon on n'a pas fini, donc on va se contenter de ça, globalement, ça reste valable. Alors on va commencer par le super battle road les amis, je rappelle que cette tier liste, elle fait suite à la sortie des trois nouveaux LR, des 350 millions de téléchargements, Végéto, Boutengs, et le Végéta, il s'agit de Ange. Alors on va commencer par Goku, Végéta Ange, alias Végéto, qui va aller en Z, c'est un tiers que j'ai rajouté par rapport à la précédente tier liste, parce que j'arrivais pas à me dire est-ce que je mets au maximum, est-ce que je mets en dessous, le truc c'est que les cartes qu'on a en Z, Migate, Goku, on va revenir après sur Goku Genki, c'est des cartes quand même RNG. Alors, Goku c'est 50% d'esquive, Migate 70%, alors évidemment, Goku, si tu le gardes en rotation, tu peux stacker sa def, etc., mais il faut rater aucun stack, sinon, voilà, c'est trois tours, donc si tu pars pas en SP une fois, tu le perds. Migate, ça monte au fur et à mesure, mais c'est très fort, et c'est pour ça qu'ils sont quand même en Z, mais ça reste RNG. Alors c'est très fort, mais ça reste RNG, et c'est pour ça qu'ils sont pas en ZZZ, tout comme Cell et Jiren, qui, eux, ont une défense démesurée, d'entrée de jeu, sans condition particulière, émettent aussi de très gros dégâts, mais bon, c'est pas le sujet. Donc c'est pour ça qu'ils sont en Z. Goku Genki, il est pas forcément au maximum, parce que malgré le fait qu'il soit incroyablement utile, blocage de SP, débuff, création de ki, il tape quand même vachement fort, et la défense est plutôt pas mal. Le truc, c'est que la défense, c'est pas mal, mais elle est pas non plus intouchable, loin de là. Goku Genki, tu rentres dans un Battle Road, tu te prends une super contre-type, tu te fais défoncer la gueule, quoi qu'on en dise. Mais le perso est extrêmement utile, c'est pour ça qu'il est quand même très très haut dans le classement, malgré tout. Mais face à des persos qui ont une défense de dingue, d'entrée de jeu, et qui tapent aussi très très fort, les jeux sont faits, et puis Cell, je parle même pas de la régénération potentielle. Voilà, et puis Jiren, je rappelle que Access Formel est un active de skill, qui permet de debuff, stun et compagnie, taper encore plus fort, enfin bon, c'est assez impressionnant. Donc, Goku, Vegeta, Ange, Végéto, en ZZ. Pourquoi ? Parce qu'il faut quand même bien le dire, on va dire Végéto, ce sera plus simple. Végéto, puissance, c'est quand même très 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 fort. Alors déjà, la carte de base est tank très très bien, et justement, tout à l'heure, je parlais des cartes sans doublon, etc. Justement, Goku, Vegeta, Ange, sans doublon, c'est déjà très fort. Vraiment, parce que le truc, c'est que, même si la défense n'est pas incroyable, parce que bon, avec cette pile en def de base, logique, tu vois pas très très loin, mais heureusement qu'ils ont fait ça, parce que sinon, ça aurait été limite trop broken. Parce que le perso, une fois qu'il est attaqué, il a au début 80, 94 def, ça dépend des liens, etc. Mais voilà, tu pars une fois en spé, je rappelle que tu récupères 30% def, et en plus, t'as la réduction de 30%. Donc le perso, une fois que t'as attaqué, même sans doublon, il prend quasiment que dalle. En auto, c'est zéro, et en spé, bon, tu vas prendre un peu de dégâts, mais ça reste très mesuré. Même sans doublon, je t'en parle même pas à 100%, le perso, il limite, il tank quasiment tout une fois qu'il l'a attaqué. Tant qu'il a pas attaqué, il va quand même bien tanker, mais voilà, tu prendras un peu de dégâts quand même. Mais voilà, c'est très 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 fort. Et je parle pas de la chance même de lancer une attaque spéciale en plus. Parce que si tu stacks deux fois la def, et si t'as des doublons, tu peux partir 3 fois en spé, 3 fois 30% de def, c'est n'importe quoi. Voilà, plus la réduction toujours, c'est trop fort. Donc la carte de base, elle est vraiment très forte. Parce qu'elle tank super bien, même sans doublon. Bon, malgré tout, il y a quand même cette histoire d'attaquer avant. Même si, bon, avec des doublons, même si t'as pas attaqué avant, c'est quand même vraiment pas mal, mais quand même. Ensuite, niveau dégâts, bah, ça tape plutôt bien. Ça tape quand même vachement bien. On a un bon link set en plus, du paracombat, vitesse époucée, donc c'est vraiment pas mal. Donc on met de bons dégâts en plus pour partir encore une fois en spé additionnel, c'est vraiment top. Et si on se transforme en végétaux, ce qui peut arriver, c'est 4 tours, donc c'est pas trop compliqué, même en SBR. En végétaux, alors certes, on perd la réduction. En défense, on est quand même nettement moins fort, il n'y a pas à dire. Mais on voit l'aspect des adversaires pendant 10 tours, soit jusqu'à la fin du combat, de toute façon. C'est trop fort. Alors, tout comme Pico le voit à l'espé, etc., c'est beaucoup trop fort. Voir à l'espé, c'est vraiment cheat de ouf. Alors, les voir, ça ne t'empêche pas de les prendre, mais ça te permet de vraiment savoir si tu mets un item, ce qui peut te sauver la run, concrètement, économiser les items. Ça te permet de placer vraiment les bons persos au bon endroit d'une manière vraiment efficace. C'est trop fort. Voilà, c'est vraiment beaucoup trop fort. Et puis, à côté de ça, je rappelle que Végéto a quand même une défense correcte. Et puis, Végéto va taper comme un gros malade entre les contres et même l'aspect normal. Enfin, ça va taper très, 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 très fort. Donc, voilà pourquoi il est en ZZ. Il est en ZZ parce qu'il propose beaucoup de choses plus intéressantes quand même que, malgré tout, Goku et Migate qui sont quand même basés sur la RNG, même si c'est une RNG qui est quand même globalement assez favorable la plupart du temps, mais ça peut arriver que ça ne marche pas. Et malgré tout, quand même, pas aussi fort, je trouve, que Cell et Jiren. Mais encore une fois, là, on est dans l'excellence, les amis. C'est comme si tu mettais 18-19-20, tu vois. C'est sûr pareil. Donc, voilà, c'est très fort. Mais malgré tout, quand même, Cell et Jiren, c'est quand même assez incroyable. Alors, pour Wu-Tengs, eh bien, pas très original, mais il va être à la même place, enfin, dans le même tiers, en tout cas. Même si la proposition est un peu différente par rapport à Goku et Vegeta-Ange, c'est tout aussi redoutable. C'est tout aussi redoutable parce qu'on a un perso qui, pour le coup, va avoir une très bonne def de base. C'est vraiment très fort. Même sans double, on a quand même une très bonne défense. On a un perso qui va régéné. Et notamment, via le link set des bouts, on régéné comme des gros malades. C'est vraiment indécent. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo sur l'extrême SBR. Extrême Endurance. On est passé sans item. Double boutin, c'est avec un SR dans la team. Enfin, SR, mais... Enfin, bref. C'est... Voilà. Le link set fait que c'est beaucoup trop fort. Mais ça, de toute façon, vous le savez. Le link set déboue depuis la mage. C'est n'importe quoi. Régène trop forte. Point de défense. Très bon dégât. On stack la def à l'infini. Alors, certes, en SBR, on n'a pas trop le temps. Mais malgré tout, on prend. Sachant que si on se transforme en Bouane, on a 300 KDF. Enfin, même sur doublon, tu te transformes à 300 KDF même plus. Donc, c'est fumé. On régène toujours. On a tendance à faire des attaques en plus. Alors, pour la partie blocage. Enfin, la partie bonus. Là où Végéto voit l'espé pendant 10 tours. Ici, Bouteng bloque l'espé adverse de l'ennemi attaqué pendant 5 tours. C'est quand même beaucoup moins fort. Il faut clairement le dire que voir l'espé pendant 10 tours. Il n'y a aucun match. Voilà, c'est beaucoup moins fort. Surtout qu'en SBR, s'il y a plusieurs adversaires, tu n'en bloques qu'un seul. En Goku Rush, ça ne sert pas. Donc, vraiment, cette partie-là, Végéto, il n'y a pas de match. Mais malgré tout, Bouteng, de par ses stats et de par la régénération, c'est très 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 fort aussi. Il n'y a pas à dire, ça fait le taf comme jamais. Et on l'a vu récemment dans les Super Battlegrounds. Donc, vraiment, c'est trop fort. Mais malgré tout, de la même manière que tout à l'heure, on n'attape pas les valeurs défensives de celles et gérées d'entrée de jeu. On n'est pas aussi safe. Bouteng, c'est pareil, tour 1, bon, il a une bonne défense. Mais tu prends des dégâts contre type, en auto, c'est bon. Mais en SP, tu vas quand même manger le tarif. Bon, ça ne t'empêche pas après de te régénérer et tout ça derrière. C'est ça qui est extrêmement fort. Mais quand même. Mais quand même. Et enfin, Vegeta SCJ de Ange, toujours dans la non-originalité, mais c'est comme ça. Il va aller également en ZZ. N'est-ce pas ? Le fameux LR qui est nul. Vegeta SCJ de Ange en SBR, c'est une tuerie. Si vous n'avez pas vu les vidéos, il y a deux vidéos de tests en SBR. Je vous mettrai les tests dans le bouton I en haut à droite. Le SBR en SBR, c'est un cas de bout normal. Et l'extrême SBR Super Endurance. C'est n'importe quoi. Certes, le perso des conditions, il faut vraiment prévoir un Goku, etc. Mais ce n'est pas si gênant que ça. Et l'active skill est taillé pour le SBR. Si vous n'avez pas vu, encore une fois, j'insiste à aller voir la vidéo extrême SBR. Vous allez péter un câble. Le perso, tour 3, de chaque combat. Il va activer l'active skill sans aucun problème. Parce que les conditions sont simplistes. Il faut qu'il y ait un Goku à côté. Basta. Et il va te mettre des dégâts du Turf. Même sans doublon, on monte à 7 ou 8 millions. Et encore, je n'ai pas testé avec les liens 10. C'est absurde. C'est vraiment absurde. Il va te white shot une carte. Voir même, peut-être pas deux. Parce qu'en cas d'attaque additionnelle, l'attaque additionnelle va te taper très 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 fort. Alors, le perso, quand tu fais l'active skill, il a une défense du Turf. Sans doublon, je crois que c'est 250k. Et puis après, plus, c'est des doublons, etc. C'est fumé. Le perso, il est taillé pour le Battle Road. Dans le sens où l'active skill est taillé pour ça. Parce que 3 tours, c'est ultra simple. Et du coup, tu vas taper comme un sourd. Et tu vas avoir une défense de malade. Tour 3, t'es intouchable. Et après, quand le perso n'est pas sous active skill, eh bien, on est quand même très bien. Parce que le truc, c'est que le perso tape quand même 4-5 millions. Même sans doublon, je rappelle. Et le perso, une fois que t'as attaqué, il a 140-150k def. Une fois que t'as attaqué, attention, tant que t'as pas attaqué, t'es à 80-90. Oui, là, tu vas prendre cher. Mais il y a beaucoup de cartes qui fonctionnent comme ça. Il faut avoir attaqué, etc. Donc, ce personnage en SBR, il est incroyable. Il est vraiment très très fort. Alors, bien sûr, on n'oublie pas le fait qu'il n'est pas pas en combat. Ça fait chier, oui. Mais ça ne change pas le fait qu'il est incroyable en SBR. Donc, voilà pour la partie Super Battle Road. On va passer à la partie Goku. Oh, chez les amis, on va aller un peu plus vite. Même si, voilà, parce que j'ai quand même redétailé un peu les cartes en les plaçant pour le Battle Road. Alors, ça va être ça, Boutang, s'il va aller tout en haut. C'est vrai qu'il faut bien comprendre un truc. C'est que ce n'est pas parce que tu stack la def à l'infini que tu es forcément en haut de la liste. Je dis ça, par exemple, si on faisait une tier liste, genre on prend toutes les cartes du jeu. Ce n'est pas parce qu'une carte va stacker la def à l'infini. Genre, je ne sais pas, le Great Simon Trunks, il stack la def à l'infini. Je ne vais pas le mettre en haut. Parce que, ouais, il stack à l'infini, mais il ne tape rien, il tape zéro. Donc, c'est cool, mais c'est chiant. Mais il faut bien se rendre compte que là, on parle de LR. On parle de LR. Donc, certes, il n'y a pas que la def qui compte. Il faut aussi taper fort. Mais c'est des LR, ils tapent fort aussi. Ils tapent très fort aussi. Boutinx, c'est après en bouan, il tape comme un sourd. Gohan LR, il tape très fort aussi. KFC, il tape très fort aussi. Donc, oui, il n'y a pas que la... Ce n'est pas parce que c'est def à l'infini. Hop, c'est bon, zzz, c'est bon, fini. Non, ils sont en zzz parce que non seulement ils stack la def à l'infini, ce qui est beaucoup trop fort, sur un LR et dans un mode long, bien sûr. Et en plus, les persos tapent très fort. Parce que s'ils tapaient que dalle, non, je ne les aurais pas mis là. Bah non, parce que ça compte aussi les dégâts. Parce que disons que être invincible, c'est bien. Mais taper très fort, c'est bien aussi. Parce que du coup, le combat dure moins longtemps. Mais après, taper très fort avec zéro def, ça non, ça part compte non. Ça, c'est gentil. Mais bon, à part si tu tapes 20 millions. Mais voilà, genre sans condition, hop. Voilà, évidemment, vous voyez ce que je veux dire. Donc, Boutinx, forcément, il va tout en haut parce qu'il stack la def à l'infini, ça va très très vite. Il stack même l'attaque à l'infini sur la première. Sachant qu'il part souvent en attaque additionnelle. Donc forcément, c'est trop fort. Et je rappelle aussi que le fait de stacker la def à l'infini, ça apporte un truc totalement de shit. Il ne faut pas l'oublier. Ça, je pense que beaucoup ont tendance à l'oublier. C'est la régène passive en prenant des ki. Parce que quand tu arrives à 300, 400, 500 KDF, tu prends 3 ki, tu te régènes je ne sais pas combien de PV. Et ça, c'est trop fort. Arriver à un moment donné dans la run, c'est beaucoup trop fort. C'est n'importe quoi. Donc, Boutinx, sans surprise, est en haut du classement. C'est logique. Végéto, il va aller en ZZ. J'ai hésité. J'ai hésité, mais c'est justement ce dont je vous parlais juste avant. La défense, c'est bien. L'attaque, c'est aussi bien. Et donc, quand tu as un compromis des deux, ça peut être extrêmement intéressant. Alors là, on a un compromis. J'ai envie de dire, on a un compromis sur la def. Parce qu'une fois en Végéto, je rappelle qu'on ne tanque pas si bien que ça. On n'est pas mauvais. Mais une fois en Végéto, la défense, c'est chaud. Il faut vraiment attaquer avant. Parce que sinon, tu vas quand même prendre très cher. Mais, mais, de 1, on voit l'ESP pendant 10 tours. Donc, que ce soit en Goku Rush, en Histoire Infini, c'est Brokeum. Tu le mets vers Goku Blue, etc. Ou en Histoire Infini, tu laisses 3-4 boss. Tu finis le truc. Tu vois l'ESP jusqu'à la fin. C'est trop fort. Alors, c'est très important de noter un truc. C'est que, voir l'ESP en SBR, c'est très fort. Voir l'ESP en Goku Rush, c'est Brokeum à la mort. Pourquoi ? Parce qu'en SBR, souvent, il y aura plusieurs adversaires. Alors, si c'est en fin de combat, non. Mais, globalement, c'est possible. Et ça arrivera qu'il y ait plusieurs adversaires. Ce qui fait que, voir l'ESP, c'est bien. Mais, malgré tout, s'il y a 3-4 SP dans le tour, il y a 3-4 SP dans le tour. Tu ne pourras pas grand-chose. Tu peux faire au mieux, mais elles sont là. En Goku Rush, en Histoire Infini, souvent, ce qui se passe, c'est que le seul truc qu'on craint vraiment, c'est l'ASP. En Battle Road, également. Mais, quand il y en a 4, à un moment donné, tu vois, il y en a 4. Quand il n'y en a qu'une, parce qu'il est perso, par exception, ils ne partent pas deux fois en SP. Mais, en Goku Rush ou en Histoire Infini, quand tu sais où est l'ASP, tu es invincible. Parce que, tu as juste un endroit à sécuriser. Et pas plusieurs, comme ça pourrait être le cas en Battle Road. Donc, Végéto, voir l'ASP dans ces modes-là, c'est totalement broken. Voilà. Et on ajoute à ça le fait que le perso tape comme un sourd, avec les contres. Et justement, le fait de voir l'ASP permet de mettre en avant cette faculté. N'est-ce pas ? Parce que tu sais où est l'ASP, donc tu ne le mets pas dessus. Tu contres comme un malade. Et tu es refait. Alors, malgré tout, attention, en Goku Rush et en Histoire Infini, Végéto, tant qu'il n'a pas attaqué, même une fois que tu es attaqué, ça dépend. Il prend des dégâts. Surtout quand tu n'as pas attaqué. Il prend quand même globalement cher, donc il faut faire gaffe. Et c'est pour ça que je ne peux pas non plus le mettre tout en haut, parce que quand même, quand même, en Végéto, il faut faire attention quand même. Ça prend quand même pas mal de dégâts. Malgré tout, il est quand même en ZZ, c'est-à-dire quasiment au top level. Parce que voir l'ASP, plus ses dégâts qu'il va mettre optimisés par les contres, et le fait de voir l'ASP, c'est trop fort. Et puis je rappelle que voir l'ASP, ça permet aussi aux autres qui contrent, n'est-ce pas ? Végéto Agi, Végéto Bleu en Gurance, de profiter de ça. Voilà, donc ZZ, et c'est bien mérité. C'est vraiment très très fort. Alors Végéta, j'ai longuement hésité. Même là, je ne suis pas tout à fait sûr de mon choix. J'hésite entre SS et S. Voilà, j'hésite. J'hésite, j'hésite. Je vais mettre en S. Alors, d'ailleurs, petit détail, Végéto, souvent on me le dit, mais Végéto n'est pas en Z. Parce que Végéto Intelligence n'est pas en Z, parce que la tier liste sur le généraliste, et Végéto LR Intelligence sans doublon, ce n'est pas la même histoire qu'avec. Mais bon, comme j'ai dit que je n'allais pas faire 36 000 de tier liste, il est en SS. Mais ça prend en compte ce truc-là, en fait, c'est pour ça. Sinon Végéto, je l'aurais mis au-dessus, avec des doublons. Végéto, il s'agit de Ange. Alors, le perso, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a quand même de très bonnes valeurs. Enfin, de bonnes valeurs, globalement. Et qui plus est, avec des doublons, c'est encore mieux. Mais malgré tout, malgré tout, par un combat, ça fait chier. Ça fait chier. Et en plus, dans un mode long, se trimballer un perso tout le long, qui potentiellement peut faire un peu chier. Parce que je rappelle que les Goku qui marchent à côté, les Goku... Alors, ça peut être un Goku, juste Goku, mais idéalement, un Goku de l'arc-boue. Bah, ok, il y a Végéto LR intelligence, il y a Végéto LR puissance, mais avec ses persos, c'est qui plus zéro ? Et ça, c'est chiant. Parce que, autant en Battle Road, tu burst, tu tapes très très fort, tu vois, tu perds pas de temps. C'est pas trop gênant. Tu vois, tu ramènes le Goku SSJ2 ZTR endurance, et franchement, c'est pas gênant. Mais ici, en Goku Rush, se trimballer, admettons, le Goku SSJ2 Endurance ZTR jusqu'à la fin, bon, ça va, il est bon, une fois qu'il part en SPTU, la DEF est vraiment très sympa, mais malgré tout, quand même, ça fait un peu chier. Ça fait un peu chier. Et on peut pas oublier que le perso, tant qu'il a pas attaqué, la défense, quand même, paraît incroyable, elle est vraiment tout juste correcte. Une fois qu'il a attaqué, elle est vraiment bien. Mais tant que c'est pas fait, c'est chaud. Alors, on a l'actif skill, mais là, l'actif skill est beaucoup moins fort. Parce que, autant en SBR, à chaque combat, on relance tous les 3 tours, c'est reparti. En Goku Rush, en histoire infinie, c'est une fois. Et donc là, l'impact est beaucoup, enfin, il est vraiment amoindri. Même si ça reste quand même très intéressant. Parce que si tu l'as fait, notamment à la fin, face à Bigate Intelligence, tu vas lui mettre une branlée pas possible. Certes, mais quand même. Mais quand même. Donc, j'hésitais quand même avec SCS. Parce que, encore une fois, l'actif skill, tu le fais à la fin, limite, tu le mets midlife à Bigate. Mais obstruis le fait qu'on a un perso qui a pas part en combat, qui va rester tout le long de la game. Et qui, potentiellement, va être un peu gênant. Après, tu peux très bien le laisser en 3ème position, partir en 1ère SP. Et puis, parce que je rappelle que sur la 1ère, on récupère de la DEF. Le perso, du coup, il va encore mieux tanker. Donc, voilà, il y a moins de se débrouiller. Mais, bon, comparé quand même à Goku Végéta Bleu. C'est la LR, du coup, qui a bien monté. Je ne sais plus où je l'avais mis auparavant. Mais avec les liens, c'est n'importe quoi. 230K DEF, je veux dire. Bon, c'est fumé. Mais bon, après, ceux qui sont au-dessus, ils mettent des dégâts tellement monstrueux que... Donc, voilà, les amis, c'est tout pour la tier list Goku Roche. Donc, on a terminé cette mise à jour. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, dans le respect de chacun, comme d'habitude. Je rappelle que les tier lists seront affinées au fur et à mesure. Voilà, qu'on conteste les cartes, etc. Donc, tout ça est amené à changer dans le futur. Sur ce, j'espère que la VOD vous aura plu. Je continue au code d'études pour l'instant, soutiens le petit pouce bleu. On n'hésite pas à s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Des bisous à tous. A très bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501